Salut à tous, mesdames et messieurs, férus de technologie, habitués de MTN Business, bienvenue dans notre univers. Alors, une fois n'est pas coutume pour ce rendez-vous, nous allons parler de l'actualité brûlante, c'est tout chaud chez MTN, c'est Yellow Startup, un important programme d'incubation qui va vraiment révéler de vrais talents. C'est destiné à toutes les startups opérant hors Côte d'Ivoire. Mais attention, attention, ceci sera expliqué en l'eau et en large dans cette émission qui commence maintenant. Cette émission vous est offerte par MTN Business. MTN Côte d'Ivoire initie une petite révolution dans la jeunesse ivoirienne, en ce qu'elle permet donc à des jeunes innovants, créateurs, férus de technologie, d'avoir une plateforme qui leur est toute dédiée. Yellow Startup, c'est la première édition, c'est un programme d'incubation. Attention, on va en parler en long et en large dans quelques instants. Suivez-moi ! Quel est le rôle d'un incubateur ? Un incubateur a pour mission d'aider les entrepreneurs à convertir les idées et les technologies innovantes en entreprises à fort potentiel économique et de création d'emplois. La méthodologie d'accompagnement proposée par un incubateur s'appuie sur deux piliers indispensables à la réussite d'une entreprise. Premier pilier, la construction du business model. L'entrepreneur doit décrire les activités et les ressources de son projet. Qu'est-ce qu'il vend ? À qui ? Avec qui ? Et avec quel financement ? Afin d'assurer la rentabilité de sa future entreprise. Deuxième pilier, la constitution de l'équipe. L'incubateur aide l'entrepreneur à trouver les associés ou les collaborateurs qui partagent ses valeurs et complètent ses compétences. Monsieur Régis-Baba, yellow, yellow. Comment ça va ? Alors, expliquez-nous un peu le principe de yellow start-up, justement. Alors, qui dit start-up dit idées, projets, créativité, passion, innovation. Donc, l'idée de yellow start-up, c'est de passer de projet à entreprise. C'est de transformer toute cette créativité, toute cette passion en quelque chose de réel. D'accord, on va en parler. Alors, dites-nous, quelle est la particularité de yellow start-up par rapport aux autres concours dans le même genre ? À yellow start-up, nous mettons l'accent sur la création de valeurs locales et réelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement pour le porteur de projet de remporter le concours, mais il s'agit pour lui de se poser les bonnes questions. Quel est l'impact économique et social qu'il va avoir ? À quel besoin il répond ? Comment est-ce qu'il met en œuvre sa solution ? Est-ce que son business model est rentable ? Donc, c'est toutes ces questions qu'on l'emmène à se poser et à vraiment pouvoir peaufiner son projet. Et il y a un accompagnement qui est d'abord pédagogique, avec l'aide d'un incubateur qui s'appelle ADN Factory, qui est composé de coachs, mentors, d'entrepreneurs qui ont eux-mêmes réalisé en Côte d'Ivoire. Il y a ensuite un accompagnement technique. Nous aidons cette start-up à déployer leurs solutions sur le réseau MTN. Et enfin, un accompagnement financier. Alors, quel est le mode de sélection ? Ça s'est passé comment ? Donc, comme je l'ai dit, la sélection a été très rigoureuse parce que nous cherchons à trouver ces entrepreneurs qui sont passionnés et qui ont vraiment envie de créer quelque chose qui a de la valeur, qui apporte de la valeur. Et donc, nous sommes partis sur la base d'un questionnaire qu'ils ont eu à remplir. Nous avons reçu 500 projets. Malheureusement, nous ne pouvons pas retenir tout le monde, n'est-ce pas ? Donc, nous avons eu des critères de sélection qui étaient le business model, l'impact économique et social qu'il y avait, que la solution apportait, l'innovation, le côté innovation et aussi l'aspect leadership et intégrité du porteur de projet. Donc, tous ces éléments-là mis en œuvre nous ont permis, avec l'aide d'un jury et des experts, de sélectionner 10 projets sur les 500 projets. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'encadrement des lauréats ? Donc, j'ai parlé d'abord d'un accompagnement pédagogique. Donc, ce sont des cours quasiment chaque jour avec des experts, des coachs, qui viennent parler de marketing des offres, de comptabilité, comment trouver des investisseurs. Il y a aussi des experts de MTN qui viennent parler du marché, qui viennent parler de la technique, comment déployer ces solutions sur le réseau MTN. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'à la fin de tout ça, on arrive à créer des partenariats entre ces porteurs de projet et MTN afin de les aider à déployer ces solutions, de réaliser leurs projets. Quels sont les secteurs d'activité que vous avez eu à rencontrer à travers ces projets-là ? Parce que nous avons mis l'accent sur la création de valeurs, nous retrouvons à peu près des solutions qui répondent aux besoins que nous rencontrons tous les jours en Côte d'Ivoire. Il y a des projets dans le domaine de l'insalubrité et de l'environnement, des projets dans le domaine de la santé qui est très important et des projets qui sont des plateformes de services pour lutter un peu contre le chômage. Il y a aussi des projets multimédia. Merci beaucoup, M. Régis Bamba. C'est ici qu'on referme les portes, bien sûr, de cette émission. On espère de tout cœur que tous ces projets-là vont servir à la société. C'est ça, l'objectif de MTN, faire en sorte que tous ces projets soient en adéquation avec notre environnement socio-économique. C'est tout l'esprit de MTN Business, des projets et l'efficacité, le fait concret sur le terrain. Toute l'équipe se jette à moi pour vous souhaiter bonne, bonne, bonne année 2018 by MTN Business. Ciao, ciao.